La Renaissance, la Renaissance des arts La redécouverte de l'Antiquité influence les peintres, les sculpteurs ou les architectes. Au Moyen-Âge, les thèmes des œuvres artistiques sont religieux. À la Renaissance, les artistes sont influencés par la mythologie greco-romaine. Le sujet des œuvres change, mais les techniques aussi. On invente de nouvelles manières de faire qui rendent les tableaux de la Renaissance très différents de ceux des autres périodes. Comment l'Antiquité inspire-t-elle les arts ? Pendant des siècles, les œuvres d'art ont représenté principalement des scènes religieuses avec Dieu, Jésus, Marie ou des anges comme sujets principaux. À partir du XVe siècle, les artistes ajoutent des sujets empruntés à la mythologie greco-romaine. Ils réalisent aussi de très nombreux portraits, rendant hommage à de simples individus et célébrant ainsi la grandeur de l'homme. Ce renouveau de l'art fait d'une certaine façon renaître l'Antiquité. C'est l'origine du nom de Renaissance. Comment reconnaît-on un tableau de la Renaissance ? D'abord par le sujet qui y est traité. La mythologie grecque ou romaine y est très présente. Les portraits font leur apparition. Ils existent au Moyen-Âge, mais on n'y représente que les nobles. Désormais, on s'intéresse même au visage de ceux qui ne détiennent pas le pouvoir. On dessine aussi de manière beaucoup plus détaillée des paysages. Si le thème religieux reste très présent, on l'aborde d'une manière nouvelle. Comme dans « L'adoration des mages » de Léonard de Vinci. Le maître y met en scène des hommes aux expressions « réalistes ». C'est l'humain qui est le sujet principal, plus uniquement l'épisode religieux. Pour reconnaître un tableau de la Renaissance, on peut aussi regarder quelles techniques ont été utilisées pour le réaliser, comme la peinture à l'huile et la perspective. Pourquoi la peinture à l'huile change-t-elle des tableaux ? Parce qu'elle permet d'excellents résultats au niveau de la brillance et de l'éclat des couleurs. Elle facilite la réalisation de tableaux de petite taille destinés à des clients privés. Les peintres flamands maîtrisent en premier la peinture à l'huile. Les Flandres sont un territoire à peu près à cheval sur la Belgique et les Pays-Bas d'aujourd'hui. On peut aussi reconnaître leurs tableaux car ils y peignent souvent des miroirs. Ce qui permet à l'artiste, par l'image qui s'y reflète, d'ajouter une profondeur au tableau. Qu'est-ce que la perspective ? C'est la technique qui permet de donner une impression de profondeur. C'est quelque chose de typique de la Renaissance. Au Moyen-Âge, on n'en tenait pas compte. Un personnage pouvait être aussi grand que les murs du château à côté duquel on le peignait. Les artistes de la Renaissance représentent l'espace en trois dimensions, tiennent compte des distances et des hauteurs. Les éléments d'un tableau sont situés sur des plans différents pour donner cette impression de profondeur. Dans la perspective, on utilise un point de fuite. Toutes les lignes parallèles s'éloignent de l'observateur à l'horizontale et se rejoignent en un point unique situé sur la ligne d'horizon située à la hauteur des yeux. Les longueurs y diminuent avec la distance, ce qui donne cet effet de profondeur. Pourquoi y a-t-il de la nudité dans les tableaux ? C'est aussi en effet typique du renouveau de la Renaissance. Au Moyen-Âge, pas de nu. La nouvelle conception de l'homme qu'ont les humanistes se caractérise par une croyance nouvelle en l'homme et en sa valeur. Elle contraste avec le Moyen-Âge qui ne voyait en l'homme qu'un pécheur qui avait désobéi à Dieu. L'humanisme de la Renaissance met l'accent sur l'individualisme. Nous ne sommes pas seulement des êtres humains, nous sommes aussi des individus uniques. L'idéal devient l'homme de la Renaissance, c'est-à-dire un être humain qui s'intéresse à tout ce qui a trait à la vie, l'art ou la science. Ce n'est pas un hasard si on se passionna à cette époque pour l'anatomie du corps humain. Comme dans l'Antiquité, on commença par disséquer des morts pour analyser comment le corps était constitué. Ce fut utile pour la science et pour l'art. Ainsi, on recommença à peindre l'homme nu, mettant ainsi fin à mille ans de pudeur. L'homme osait à nouveau se montrer comme il était, il n'avait plus de raison d'avoir honte. Les nus reviennent donc possibles en peinture et en sculpture. Pourquoi le portrait est-il symbole de réussite ? Les portraits se multiplient dès le XVe siècle. Les familles bourgeoises ont de l'argent et veulent imiter les nobles en se faisant faire des portraits par des artistes reconnus. C'est une manière d'afficher leur réussite sociale. Les commanditaires, donc ceux qui commandent les œuvres, imposent parfois la présence de personnes de leur entourage dans l'œuvre. Sandro Botticelli représente à plusieurs reprises Simonetta Vespucci, épouse de Marco Vespucci et maîtresse de Julien de Médicis. Elle est considérée comme la plus belle femme de son époque. À la Renaissance, les autoportraits connaissent également un fort développement. Albrecht Dürer est un des premiers artistes à en réaliser. Ses voyages en Italie lui permettent d'introduire plus tard en Allemagne certaines innovations comme la perspective. Il doit surtout son succès à ses gravures dont l'imprimerie permet une large diffusion. En résumé, l'Antiquité est une source d'inspiration pour les artistes, notamment les sujets mythologiques. On reconnaît un tableau de la Renaissance par son sujet et par des techniques comme la peinture à l'huile ou la perspective. La peinture à l'huile, très utilisée par les peintres flamands, permet d'améliorer la brillance et les couleurs de l'œuvre. La perspective donne un effet de profondeur en utilisant un point de fuite dans l'horizon du tableau. C'est aussi le retour de la nudité dans les œuvres, ce qui s'explique par ce rôle nouveau et central qu'a l'homme à la Renaissance. On réalise aussi des portraits, et plus seulement parmi les nobles, mais de manière plus large auprès de la bourgeoisie qui a les moyens d'en commander.